Qu'est-ce que le combat social ? C'est une certitude d'ailleurs, c'est la première chose qu'on nous apprend lorsqu'on rentre en formation syndicale. Créer le rapport de force est essentiel, parce que mener des actions corporatistes au nom des salariés ne mène à rien et strictement à rien. Vous savez, toutes les luttes qui ont été gagnées, elles ont été gagnées avec les salariés et accompagnées par les syndicats. Le combat syndical, d'abord, c'est dans un premier temps, trouver des solutions pour que la vie de l'ensemble du personnel se passe le mieux possible. Il est évident. Après, le combat syndical est fortement lié aux événements qui peuvent se passer à l'intérieur. Le combat syndical, c'est aussi tous les efforts qu'on peut faire tout au long de l'année pour travailler sur les conditions de travail, sur les salaires et éventuellement sur tout ce qui touche directement ou indirectement au personnel. Alors, le combat syndical, ça passe par différentes phases. Il y a le combat syndical d'un élu syndical qui va effectivement exprimer les revendications auprès du patron, qui va défendre ce que vivent les salariés dans leur entreprise. Et à partir de là, il y a un débat entre le patron et les élus syndicaux qui, effectivement, essayent de faire avancer les choses. Mais le combat syndical, pour moi, il est de plusieurs formes. Il peut partir de la simple pétition à la manifestation. Et le vrai combat syndical, le grand combat syndical, là où on fait avancer les choses, c'est quand les salariés sont unis avec toutes leurs organisations syndicales. Je ne dirais même pas unis avec la CGT, unis avec toutes les organisations syndicales. Je l'ai connu en 1989, où nous étions plus de 5 000 à exprimer la revendication pour les 1 500 francs. Et nous avons quand même obtenu de gains de cause, mais avec des forces derrière nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !